Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Des activités gouvernementales et cadres de dialogue. Les projets des cinq stations de dessalement d'eau de mer en cours seront livrés dans les délais fixés. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'énergie et des mines. Et puis le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza s'est alourdi. A plus de 21 000 martyrs depuis le 7 octobre dernier, la situation humanitaire est catastrophique. La famine et les maladies infectieuses menacent Raza. Et puis le monde célèbre la nouvelle année. La direction générale de la protection civile appelle les citoyens à la vigilance et à la prudence afin d'éviter les accidents domestiques. Et pour terminer du sport football, après avoir livré sa liste des 26 joueurs devant participer à la prochaine Coupe d'Afrique dès ce mois de janvier en Côte d'Ivoire. Le sélectionneur national Jamal Belmadi tient une conférence de presse aujourd'hui à 11h. Mesdames et Messieurs, bonjour. Mais avant de développer tous ces titres, la dépouille du défunt général-major à la retraite, ancien ministre de la Défense nationale, Khaled Nazar a été énumé hier après-midi au cimetière de l'Aïa. En présence du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP et du premier ministre René Dirlarbaoui, du directeur de cabinet à la présidence de la République par intérim Boualem, ainsi que des membres du gouvernement dont le raison funèbre un hommage a été rendu au défunt à ses valeurs et à son parcours riche et honorable en tant que moudahed dans les rangs de l'armée de libération nationale durant la glorieuse révolution de libération nationale et cadre supérieur de l'ANP après l'indépendance. Nous disons adieu en cette fin d'année 2023 à l'un des meilleurs hommes enfantés par l'Algérie, un patriote, un homme fidèle à ses principes qui a répondu présent à l'appel de son pays durant la guerre de libération. Il a consacré toute sa vie au service de l'Algérie, son peuple et son armée. Un homme qui a sacrifié sa jeunesse pour le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Autre disparition, celle de l'ami de la révolution algérienne, Dr Michel Martini, Martini, décédé à l'âge de 98 ans, annonce faite par le ministère des Moudjahidines et des ayants droit. Le ministre des Moudjahidines, l'Aïd Dargiba, a présenté ses condoléances les plus attristées et ses sincères consentiments de compassion à la famille du défunt, à ses compagnons. Moudjahidine ainsi qu'aux amis de la révolution algérienne pour rappel, née le 6 février 1925 à Paris. Michel Martini a rejoint l'Algérie avec son père en octobre 1946 et a visité plusieurs villes, dont Alger, Constantine, Vizkrat ou Gourte-Wurgla, avant de retourner en France pour poursuivir ses études de médecine et de revenir en Algérie en 1954 en rejoignant l'hôpital de Meliana, puis celui de Schleuf, après avoir côtoyé plusieurs militants algériens et français convaincus de la justesse de la cause algérienne et de ses nobles principes. Il rejoignait les ronds de la révolution durant la même année. Nous vous disions en titre, nous sommes à la veille du Nouvel An, une entame de l'année 2024, marquée par des augmentations de salaires et des pensions de retraite, justement, entrée en vigueur ce soir, minuit, de la nouvelle loi des finances, une loi qui consacrera une augmentation de salaires et pensions de retraite pour soutenir le pouvoir d'achat des Algériens. Et d'ailleurs, Rimbou Kadoum est allé à la rencontre des salariés, mais aussi des retraités qui ont manifesté leur satisfaction. La révision des salaires s'est faite graduellement depuis trois ans. Pour 2024, un montant de 578 milliards de dinars est destiné aux transferts sociaux pour soutenir le pouvoir d'achat du citoyen, surtout en ces temps de crise où le marché mondial connaît une inflation, une démarche saluée par les salariés. Les retraités sont aussi concernés par ces augmentations. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique de soutien. La réforme des pensions de retraite touche près de 3,4 millions de retraités. Cette nouvelle est accueillie favorablement par les concernés. Faire augmenter les pensions des retraités, c'est un bon geste du président de pouvoir être sur l'agent des retraités. L'augmentation graduelle des salaires sur les années 2023 et 2024 est une valeur estimée entre 4 500 dinars et 8 500 dinars selon les grades, ce qui constitue une hausse de 47% sur trois ans. L'actualité est marquée également par Rabia Khirfi, qui a été installée hier à la tête du Conseil national économique, social et environnemental. Conformément à la décision prise par le président de la République, le 20 décembre dernier, Rabia Khirfi remplace Bouchner Kheladi. Le premier ministre Nader Al-Arabawi qui a présidé la cérémonie d'installation a mis en avant l'importance majeure accordée par le président de la République à cette instance constitutionnelle consultative. Le premier ministre a présenté ses félicitations à un préfil pour la confiance placée en sa personne par le chef de l'État. Je suis conscient que la nouvelle présidente du Conseil national économique, social et environnemental sera à la hauteur des exigences du président de la République, M. Abdelmajid Boune, pour faire de ce Conseil un instrument efficace aux côtés du gouvernement et l'ensemble des institutions de l'État. A cette occasion, je lance un appel à promouvoir le rôle de la société civile et les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger pour faire progresser ce processus de développement engagé par le président de la République qui accorde une importance particulière à ce Conseil qui constitue un cadre d'échange, de dialogue consultatif et d'études prospectives. Et la nouvelle présidente du Conseil national économique, social et environnemental se dit honorée de la confiance par le président de la République et s'engage à travailler avec tous les partenaires et représentants de la société civile pour le bien-être de cette institution. J'allais au remerciement à M. le président de la République, M. Abdelmajid Boune, qui m'a honorée et qui m'a confié la responsabilité de la présidence de cette institution honorable qui est le Conseil national économique et social et environnemental dont il est attendu beaucoup. Et là, je vais travailler avec tous les partenaires, tous les membres, tous les adhérents, tous les représentants de la société civile en particulier et travailler de sorte à ce que cette institution soit hissée à la hauteur des espérances qui sont mises en elle et nous y travaillerons, Inch'Allah. Et dans la même optique, le médiateur de la République, M. Abdelmajid Boune, a appelé depuis Oran un travail conjoint entre les différentes instances pour promouvoir la relation entre l'administration et les citoyens. À la hauteur de ses aspirations, il s'exprimait à l'ouverture du premier colloque régional intitulé « Le citoyen est au cœur de l'intérêt du président de la République à la transparence et la base d'un service public de qualité ». D'ailleurs, à ce propos, les projets des cinq stations de dessalement d'eau de mer en cours de réalisation dans le cadre d'un plan stratégique initié par les pouvoirs publics seront livrés dans les délais fixés. Affirmation de Pitipaza, du ministre de l'Énergie et d'Émile Mohamed Al-Kab, la station Fouca 2 fait partie d'un plan stratégique visant la généralisation et la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer tout au long du littoral algérien avec celle de Cap-Jennet à Boumerdes, Cap-Blanc à Oran, Ouidiet Draouch à Taraf et Trigant Béjaya a déclaré « Al-Kab, l'orgue de cette visite d'inspection du projet » à propos de la station de dessalement de Cap-Blanc en cours de réalisation. Elle pourrait être livrée avant la date prévue même. Les travaux avancent bien. Un projet stratégique qui va alimenter toute la région. Mohamed Hamza Belmedani, notre correspondant permanent à Al-Bahia. Les travaux de la phase construction avancent conformément au planning du projet ayant pour objectif la mise en service de la station en décembre 2024. Loueli Doran, Saïd Saïd. Cette visite entre dans le cadre du suivi rigoureux des travaux de cette station très attendu par la population d'Oran. Les travaux ont considérablement avancé. Les travaux de béton sont presque finalisés. Ils sont à un taux de 60%. Ils sont satisfaits du taux d'avancement et le travail accompli par la société GCB Ce projet est réalisé par des compétences algériennes que nous encourageons. L'entreprise de réalisation a annoncé que les premiers essais sont attendus pour le mois d'octobre 2024. Mais vu l'avancement des travaux, nous pensons que ça se fera avant ce délai. La réalisation de cette station a été confiée à l'Algérienne Énergie Compagnie, filiale de Sonatrak, Mohamed Boutouba, PDG de l'AEC. On va passer de 2,1 millions de mètres cubes jour actuellement à 3,6 millions de mètres cubes jour. On sera à 42%. L'apport de la nouvelle station devra sécuriser l'alimentation en eau potable à Elberia en plus de renforcer les capacités hydriques des wilayah voisins comme Mascara, Intimotion, Rulizan et Tiaret. Doron, Mohamed Hamza Belmedani, Algérie, Chantrois. Et à propos d'Energie Toujours, une année 2024 qui sera marquée par l'organisation, vous le savez, du Forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. À Algérie, à partir du 29 février, le gaz perspective de l'Algérie sur le marché mondial du gaz. De nouvelles perspectives s'offrent à l'Algérie, confrontées au défi d'augmenter sa production qui nécessite de lourds investissements. Son attrac travaille déjà pour améliorer les gisements existants. Jabil Azog. Son attrac, on le sait, alimente déjà le sud du vieux continent via deux gazoducs, l'Espagne et l'Italie notamment. La proximité géographique de l'Algérie fondent d'elle un partenaire incontournable, surtout dans le contexte actuel. Francis Perrin, spécialiste international des problématiques énergétiques. L'Algérie est un élément d'une vision plus générale des Européens consistant à essayer d'aller chercher du gaz partout dans le monde, ailleurs qu'en Russie. Donc l'Algérie présente un certain nombre d'atouts et en plus ce pays fournit du gaz depuis des dizaines d'années à l'Union Européenne. Il y a donc une bonne coopération. Exporter davantage de gaz naturel suppose bien évidemment l'augmentation de la production. À l'heure actuelle, nos réserves en gaz permettent un certain niveau de production et de commercialisation en attendant de nouvelles découvertes. Broul Mohamed Saïd, expert consultant en énergie. Dans les aives actuelles, 2300 ou 2200 milliards de mètres cubes. Et toute augmentation de la production et d'exportation doit passer par la mise en évidence de nouveaux gisements, ce qui nécessite bien sûr des investissements de plus en plus lourds. De nouvelles découvertes justement, il y a eu celle de 2022 dans le Sahara algérien, mais Sonatra qui est déjà engagée sur un double front, l'amélioration de certains gisements et le développement d'autres plus petits qui n'étaient pas rentables avant 2019. Une année marquée par cette entreprise génocidaire menée par les sionistes en Palestine. La guerre que mène l'entité sioniste entre d'ailleurs dans sa 13e semaine. Les Palestiniens déplacés sont épuisés par le déluge de bombes qui s'abat depuis trois mois. On continue sur l'enclave palestinienne sans aucune perspective d'espoir. Khanouis, principale ville du pays, visée par des tirs d'aïri hier toute la journée. On reste en Palestine, Linda, Ababsa avec des chiffres. D'ailleurs tout d'abord, c'est 21 800 martyrs, plus de 56 000 blessés. La situation à Reza, mais également la situation n'est pas meilleure en Cisjordanie où l'armée sioniste a testé tous les types d'exactions. Alors assassinat de prisonniers, arrestation arbitraire, vandalisme des villes, vols, intimidation des colons font partie des exactions vécues par les Palestiniens en Cisjordanie. Ainsi, le prisonnier Marwan Barouti, icône du mouvement Fatah, a été transféré vers un endroit inconnu. Une députée du FVLP, récemment libérée, vient d'être encore une fois arrêtée. Les autres détenus, 4 800 au total depuis le 7 octobre, sont emprisonnés dans des conditions inhumaines. Dans les villes de Cisjordanie, des communautés entières ont été forcées de plier bagages sous la menace de colons armés qui ont pris possession de leur terre et de leur bétail. Profitant de la guerre à Reza, de nouvelles colonies illégales, construites juste après le 7 octobre, grignotent de plus en plus le pays au mépris du droit international. Des villes comme Toulkaram, Tobaz, Nablus, Jénine et El Khalil sont quotidiennement asségées. À Al-Quds et à Bethlehem, les fidèles chrétiens, les clercs, les curés et les patriaches ont été expulsés manu militari de leur maison. Mais la Cisjordanie résiste, elle aussi, les armes à la main. Oui, Jénine vit au rythme des explosions et des coups de feu. Dans ces rues, défoncées par les tanks israéliens, des brigades de combattants défendent la ville à coups de mines, de coquetels molotov et de quelques fusils. Tous les jours, d'intenses combats opposent l'armée israélienne aux groupes armés de la ville. Même combat à Toulkaram, à Tobaz, à Nablus et à El Khalil. Dans la ville de Wadzik, des hommes ont été arrêtés, dénudés, les yeux bandés, les mains attachées derrière le dos. Ils ont été détenus pendant plusieurs jours par des colons et des soldats israéliens qui les ont battus, leur ont uriné dessus et les ont brûlés avec des cigarettes. Résultat, tous les jeunes de la ville ont fini par rejoindre les brigades de la résistance. Merci à vous, Linda, pour toutes ces précisions du sport. Pour terminer, après avoir livré sa liste des 26 joueurs, devant participer à la prochaine Coupe d'Afrique, ce mois de février, en Côte d'Ivoire, le sélectionneur national, Jamal Balbadi, tiendra ce matin une conférence de presse à partir de 11h. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdachmel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.